Ce que je trouve absolument fantastique et qui est un des éléments essentiels de cette exposition, c'est justement cette possibilité de voir l'art en général, l'artisanat et l'activité créatrice humaine sur un même plan horizontal, un plan non hiérarchique. Et dans cette salle, on le voit bien avec des drapeaux, avec des œuvres, et peut-être là on pourrait un peu développer parce que ça va d'œuvres d'art contemporain très chic à des œuvres comme le zèbre par exemple. Donc il faut trouver des éléments qui sont autant de l'art populaire que de l'art, je dirais, plus contemporain. Oui, on a eu une tendance depuis un moment de voir les œuvres dans les musées un peu trop selon les catégories de l'histoire de l'art, et à travers des espèces de domaines qui deviennent extrêmement spécialisés, qui du coup érigent aussi leurs règles et leurs doxas. Et on a un phénomène très important dans l'histoire de l'art moderne, qui est la peinture géométrique, la peinture abstraite géométrique, dont on a ici quelques exemples avec l'œuvre d'Armeléder ou celle de Noël Delat. Et il est toujours intéressant, et à mon avis c'est vraiment le rôle d'un musée comme celui-ci, qui a des œuvres depuis la préhistoire jusqu'à l'art contemporain, de voir les choses avec un certain recul et de prendre en compte une histoire longue. Et donc, oui, on a cherché ici à mettre au contraire ce type d'œuvres bien connues dans l'art moderne en rapport avec des kilts, d'une part, qui sont ces couvertures moltonnées qui ont été faites depuis la fin du XIXe siècle aux États-Unis et qui sont quelquefois des petits chefs-d'œuvre de géométrie et de coloris, et également les mettre en relation avec des drapeaux qui sont des phénomènes aussi de rapports de couleurs et de géométrie tout à fait extraordinaires. Et la taille est tout à fait extravagante, mais évidemment, ils étaient faits pour être vus de très très loin pour reconnaître tel régiment ou telle armée, mais il faut imaginer aussi le porte-drapeau qui avait entre ses mains un sacré quantité de tissu quand le vent se mettait à battre dans ses drapeaux. On a voulu marier ça avec aussi une œuvre de Matisse, qui est un costume pour le balai du Rossignol. Et là, on s'est permis quelque chose d'un petit peu plus effronté, je dirais. Et c'est un rapport avec un zèbre qui lui aussi a ce rapport de noir et blanc extrêmement fort.